Bonjour, dans cette vidéo je vous invite à réfléchir à la relation entre éthique et innovation. L'innovation dont l'impératif domine l'économie industrielle et l'entreprise capitaliste est rarement pensée d'après les finalités qui sont les siennes. On se demande d'abord si telle ou telle nouveauté, découverte scientifique ou invention technologique est rentable, bien avant de se pencher sur le fait de savoir si elle est éthiquement préférable. En fait, tout se passe souvent comme si l'innovation, l'amélioration ou la rationalisation étaient bonnes en elles-mêmes. Et on a tendance à disqualifier ceux qui s'y opposent, car ils paraissent s'opposer au progrès. Cela tient au fait, comme nous l'avons dit dans une vidéo précédente, que souvent l'innovation est spontanément associée à une image positive. Elle serait au service d'une véritable idéologie favorable aux changements dans nos sociétés économiquement développées et technologiquement évoluées. De son côté, l'éthique désigne l'ensemble des règles, des procédures et dispositions qui permettent d'agir de manière humainement digne et juste. Plusieurs raisons donc nous poussent à interroger les relations entre innovation et éthique. Pour cela, nous partirons tout d'abord du cas particulier de l'émergence de l'innovation dans son contexte historique pour ensuite se pencher sur les éléments généraux concernant l'éthique qu'il convient de maîtriser pour comprendre cette relation. Et enfin, nous nous intéresserons aux principes de précaution et d'acceptabilité. Le contexte de surgissement de l'innovation est tout à fait étonnant. Souvent, de nombreuses innovations ont été faites au moment des guerres ou dans le contexte de la compétition entre les nations pour se doter d'un armement performant. Par exemple, les progrès réalisés depuis le XIXe siècle dans la connaissance physique appliquée, puis dans l'aviation et dans la chimie, furent le fait indirect des inventions technologiques de destruction lors du développement du nationalisme d'État et à plus forte raison au moment des Deux Guerres mondiales. De même, de nombreuses inventions et découvertes liées à la conquête spatiale au XXe siècle ont fécondé les marchés industriels, mais elles avaient été engendrées au moment de la compétition entre les deux super grands, à savoir les USA et l'URSS, lors de la guerre froide. En d'autres termes, si on les considère d'un point de vue historique et en fonction de leur contexte d'émergence. Bien des innovations, qui ont eu des applications civiles pacifiques, ont d'abord servi à la destruction d'hommes, de femmes et d'enfants. Et cela fait éthiquement problème, bien entendu. Ensuite, l'innovation, de par son caractère de nouveauté, et plus encore lorsqu'elle relève de la sérendipité ou surgissement fortuit, pose des problèmes éthiques, particulièrement épineux. Comment donner des règles pour juger ce qui surgit sans que l'on puisse a priori le prévoir et planifier ses conséquences bénéfiques ou non pour l'humanité ? Dans cette séance, nous ne voulons pas traiter de l'éthique en général, mais de l'éthique appliquée à l'innovation. Et pour cela, nous devons prendre en compte certains éléments liés à l'histoire de l'éthique. Dans la période moderne, jusqu'au XIXe siècle environ, l'éthique était centrée sur le sujet humain, le sujet pensant. C'est ce qu'on appelle la thématique de l'autonomie. Dans la période contemporaine, des modifications sont apparues dans la théorie éthique, qui ont notamment conduit à ce qu'on pourrait nommer un décentrement de l'éthique. L'œuvre du philosophe allemand Hans Jonas est particulièrement révélatrice à ce propos, et notamment son livre de 1979, le principe responsabilité, sous-titré « Une éthique pour la civilisation technologique ». Cet ouvrage a contribué à installer les conditions d'une éthique de l'environnement, en redéfinissant la responsabilité. Jonas écrivait qu'assumer une responsabilité conduit à, je cite, « l'inclusion du lendemain dans le souci de l'aujourd'hui ». Point très important pour notre propos, il soulignait l'émergence de nouvelles contraintes liées à l'excès de notre puissance sur nos possibilités de prévision et de prévention, et à la vulnérabilité de la nature. Il insistait également sur l'importance de ce qu'il appelle « l'heuristique de la peur ». Jadis, la peur était interprétée, écrit-il, comme signe de faiblesse. Aujourd'hui, notre puissance nous impose de la mettre à l'honneur. S'installe à présent un nouveau rapport à la peur. La peur juste est un devoir à assumer, dit Jonas à chaque instant, et il convient d'assumer la culpabilité. Voir nos descendants comme nos victimes possibles. Tel est l'effet de ce que le philosophe appelle le « remords anticipateurs ». La théorie de Jonas est intéressante pour nous pour deux raisons. D'une part, elle représente aujourd'hui une tendance forte de la réflexion éthique. De l'autre, elle rappelle aux innovateurs que leurs actes peuvent avoir des conséquences dangereuses pour la nature et pour les générations futures. L'affirmation de cette théorie est à mettre en relation avec une autre évolution de l'éthique, celle qui a vu l'apparition du « principe de précaution ». Adopté par la plupart des nations démocratiques aujourd'hui, le principe de précaution vise à limiter les expérimentations scientifiques dans les domaines dont on estime ne pas assez maîtriser les conséquences. Il est contemporain de l'émergence de ce que le philosophe Ulrich Beck a nommé en 1986 la « société du risque ». Beck voulait dire que notre époque est caractérisée par une demande constante de réassurance, mais aussi par la permanence de l'incertitude. Dans ce contexte, le principe de précaution n'a cessé depuis 30 ans de se renforcer et de s'étendre. Alors qu'il concernait seulement, lors de son apparition en 1976, la politique environnementale, il a subi une évolution dans les objets et dans son usage. Il concerne maintenant la protection de la santé humaine, animale, végétale et alimentaire. Il est également conçu comme un principe de réduction des risques, de gestion des ressources et aussi de gouvernement. Selon certains auteurs, il représente même une nouvelle morale. En tout cas, il donne la parole aux experts et à ce titre, il représente pour les responsables politiques un outil important pour exercer la responsabilité dont ils sont investis en situation d'incertitude. Que penser du principe de précaution ? Ne représente-t-il pas une limitation non scientifique de la science ? Un frein abusif qu'on met à la recherche et à l'innovation, lié à la crise de confiance dans le progrès ? Une chose est certaine, on ne peut accepter qu'il bride a priori les potentialités de l'innovation du fait des promesses d'amélioration des connaissances et des techniques portées par celle-ci. Pas davantage, du point de vue éthique, on ne peut se satisfaire de la manière dont, en ce qui concerne le public, on présente et on valorise les innovations. Cette manière concerne la problématique de l'acceptabilité. L'acceptabilité est une notion qui vient du marketing, son origine est située. On parle à ce titre du prix d'acceptabilité ou encore du prix psychologique. L'acceptabilité d'une innovation, telle que le marketing la conçoit, pose le problème de savoir si les consommateurs ou le marché peuvent ou non juger de la valeur ou de la portée d'une innovation. On pourrait dire que l'acceptabilité, parce qu'elle enferme l'individu dans la dimension de la consommation, limite ses capacités d'évaluation éthique des innovations. Il faut reformuler les choses si on veut traiter éthiquement de l'innovation. On peut faire un pas en ce sens en évoquant l'appropriation démocratique des enjeux des innovations. Dans le contexte de nos sociétés évoluées, une ressource est fournie par les théories de la participation démocratique, car elle vise à donner une place à la parole des citoyens. On peut mentionner à ce propos l'exemple récent des évaluations techniques participatives, qui mobilisent les citoyens dans le cadre d'ateliers qui permettent d'élever le niveau de conscience et mettent ces citoyens en capacité de pouvoir donner, fournir des règles éthiques. Ainsi, on peut faire référence à la révision collective des lois de bioéthique en France en 2009. En mêlant l'expression publique et la formation des citoyens, on peut viser ainsi l'élaboration de compromis qui permettent de savoir si une innovation peut ou non être bénéfique. En conclusion, ce que vous devez retenir, c'est qu'aujourd'hui, il convient de repenser la relation entre éthique et innovation. Nourri par les avancées de la science et les inventions technologiques, l'innovation est également dominée par le marketing. Si en apparence, celui-ci accorde aux individus une capacité de choix, l'approche de l'innovation en termes d'acceptabilité les enferme dans la dimension de la consommation. D'autre part, le temps semble opportun pour inventer de nouvelles procédures, permettant la co-construction de l'innovation dans un espace laissé à l'appropriation des propositions du marché. L'espace démocratique est en constante évolution et l'interaction entre les usagers, les concepteurs, les responsables politiques permettra peut-être de déboucher sur une situation où l'innovation peut être reconnue comme éthique si l'on développe une culture partagée de l'esprit d'innovation, une culture favorable aussi à l'expression de l'esprit critique. Merci pour votre attention. J'espère que ce parcours en philosophie d'innovation vous aura permis de vous familiariser avec la réflexion nécessaire pour prendre la mesure du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La dynamique des innovations est susceptible de transformer ce monde, de bouleverser ses usages les plus traditionnels. Il y a aussi des choses qu'il faut savoir conserver et ne pas transformer. La forme que prendra cette possible transformation du monde dépend de notre faculté d'avoir conscience de cela. Elle dépend aussi de notre capacité à interroger les finalités qu'il est juste et digne de poursuivre. Merci de votre attention.